Je vais vous présenter mon parcours informatique qui est constitué d'un début informatique et actuellement je suis en licence 3 miages. Avant, j'ai fait un bac SSVT avec une spécialité physique-chimie et l'option anglais-euro. Il y a deux ans, j'ai commencé mon début informatique à Vannes et maintenant je suis en licence 3 miages. Ça signifie méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. C'est un mélange d'informatique et de gestion. D'abord, je vais vous parler du début informatique. C'est une formation qui se fait en deux ans, dont la deuxième année est accessible en alternance. Il y a entre 30 et 35 heures par semaine. Et à Vannes, la politique, ce n'était pas de cours le jeudi après-midi pour pouvoir faire du sport. Et il ne faut pas se tromper avec le DUT MMI. En DUT informatique, on fait un petit peu de graphisme et vraiment juste la base pour pouvoir coder un logiciel de base, mais il ne sera pas joli. On pourra l'utiliser, mais il n'est pas fait pour être joli en soi. Et ça, ce sera plus vu dans un DUT MMI. Comment ça fonctionne, le DUT ? Donc, on a un chef de département. On a un directeur des études qui s'occupe des notes, qu'on peut aller voir si on a des problèmes et tout ça. Et on a un enseignant tuteur par groupe. Donc, en fait, la promo, à peu près, c'est 100 élèves qui sont répartis dans des groupes de TD, d'à peu près, on va dire, une trentaine d'élèves. Et après, ils sont redivisés en groupes de TP, donc entre 15, à peu près 15 élèves. Donc, le groupe, l'enseignant tuteur, c'est pour un groupe de TD. Pour valider son semestre, donc une année, c'est deux semestres. Pour valider son semestre, il faut avoir huit dans chaque UE. Donc, en fait, une UE, ça va regrouper plusieurs matières. Et il va y en avoir deux, surtout en première année, où le premier UE, c'est l'informatique. Et la deuxième, c'est tout ce qui est plus général, mathématiques, anglais, tout ça. Et avoir huit dans chaque UE et dix de moyenne. Donc, on peut avoir huit et douze, mais on ne peut pas avoir huit et huit dans chaque UE, sinon après, on n'aurait pas une dix de moyenne. On a deux partiels par semestre, plus du contrôle continu, donc tout ce qui va être TP, etc. Et à chaque fin de partiel, on va recommencer des nouvelles matières. Donc là, par exemple, le premier semestre, ça va être septembre-octobre, et du coup, novembre-décembre. À la fin, avant les vacances d'octobre, on va avoir une semaine de partiel. Et en novembre, on va recommencer de nouvelles matières, et on aura le partiel avant les vacances de décembre. Du coup, en deuxième année, on va avoir le choix entre deux parcours. C'est l'informatique avancée, si vous destinez plus à une école d'ingénieurs après le débuter, ou développeurs d'applications, pour ceux qui voudront faire des licences professionnelles. Et là, L3, informatique ou miage, c'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de préférence. Du coup, les matières enseignées en informatique, ça va être tout ce qui est programmation. Au début, en programmation, on va commencer par un langage qui a été créé par les étudiants, depuis quelques années maintenant, qui vont nous apprendre les bases de l'informatique, la logique. Et après, on va commencer à avoir des langages spécifiques que tout le monde utilise maintenant. On va faire de la base de données, un petit peu de réseau, et tout ce qui est architecture de logiciel. Comment on va le construire, ce qu'il faut faire avant de le développer, toutes les étapes qui se constituent avant. Et en général, on va avoir de la gestion, donc tout ce qui va être, par exemple, compte de résultats d'entreprise, tout ça. Quelques notions de droit, des mathématiques, donc il y en a encore, encore et toujours, ça, on en aura toujours. C'est la base, parce que ça nous apprend un peu de logique, ce qui est utile en informatique. On va avoir de la communication, parce que le travail en équipe, c'est très important. Et l'anglais, parce que beaucoup de documentation sera en anglais. Du coup, c'est nécessaire de la comprendre. Et du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est deux types de matières qui, du coup, forment des yeux. Et on a aussi une autre matière qui est le PPP, qui permet de, qui sont des heures consacrées, surtout en deuxième année, à faire des recherches pour ce que vous voudrez faire après le DUT. Donc, pour commencer à constituer des dossiers, etc., se renseigner et à encadrer, donc, avec des enseignants. Donc, ce qui est important au DUT, c'est les projets. En première année, on a deux projets. Donc, en début d'année, on a un projet web. On fait un petit site web pour des clients. Donc, souvent, c'est des associations. Il n'y a pas beaucoup de parties vraiment codage à fond, parce qu'on vient d'arriver et qu'on ne sait pas forcément coder. Moi, c'était mon cas. Quand je suis arrivée, je ne savais rien faire du tout. Et du coup, on va faire ça. Je ne sais pas si vous connaissez sur WordPress. Donc, c'est un truc qui est vachement guidé. Donc, on n'a pas besoin vraiment de coder pour l'utiliser. Ensuite, on a un projet de développement au deuxième semestre. Où là, on est en équipe de quatre au début pour commencer à le conceptualiser. Et après, le développement, c'est en équipe de deux. Et là, ce sera juste... Tout le monde aura le même sujet. Et on devra le présenter à la fin du développement devant toute la promo. Et en deuxième année, on a un projet de synthèse qui dure d'à peu près octobre jusqu'à avril. Où là, c'est pour un vrai client. On est dans une équipe de 4-5. Ce qui permet aussi de faire de la gestion de projet. Chacun des rôles bien définis. Et on va développer quelque chose pour un client. Et on aura un enseignant-tuteur qui pourra nous aider éventuellement si on a des problèmes, etc. Du coup, dans DUT, c'est obligatoire de faire un stage en deuxième année. Donc, on peut le faire à l'étranger. Il y a des partenariats avec le Québec, par exemple. Moi, j'ai un ami qui est parti faire son stage à Montréal l'année dernière. Et ça rapporte en plus des points bonus sur la note finale de stage. C'est 10 semaines au minimum. À la fin, on a un rapport de stage et une soutenance à faire. Et le soutenance se fait devant, du coup, le tuteur, votre tuteur de stage, votre maître de stage dans l'entreprise et un enseignant autre qui est au courant de rien de votre stage. Et il doit nécessairement être dans le développement pour mettre en pratique ce que vous avez appris durant les deux dernières années. Après, le DUT informatique, on peut faire soit une licence professionnelle. Donc là, on va se spécialiser dans un domaine et ça va être en un an. Et après, on pourra rentrer dans le marché du travail. Comme par exemple, il y a des licences spécialement faites de tests ou de développement mobile ou de développement web. On peut faire une licence informatique ou miage, du coup, à la fac pour après continuer avec un master. Aller en école d'ingénieur, donc il y a l'ENSIBS pour tout ce qui est cybersécurité. Il y a l'ESIR aussi qui est à Rennes où on peut commencer à travailler. Des fois, il y a des entreprises qui peuvent vous recruter à la fin du stage. Ou si vous avez envie d'arrêter les études, vous pouvez vous lancer sur le marché du travail. Surtout qu'en informatique, ils cherchent quand même pas mal de personnes. Donc, les conditions d'admission en venant de la terminale, c'est au moins d'avoir au minimum entre 10 et 12 dans les matières scientifiques, je pense. Au moins, avoir au moins la moyenne, je pense que c'est important. Être constant, avoir à peu près les notes, à peu près pareil, pas avoir 5, 16. Ils aiment bien quand c'est constant. Avoir des bonnes appréciations, il ne faut pas les négliger ça. Et petit plus, c'est avoir fait un peu de développement, mais ça, ce n'est vraiment pas du tout obligatoire. Moi, j'étais prise alors que je n'avais jamais fait ça avant. Et être une fille, bon là, ça ne marche pas si vous n'êtes que des garçons. Mais c'est vrai que dès qu'on est une fille, ils en se cherchent un petit peu, on ne va pas se montrer. Du coup, maintenant, je vais vous présenter ma licence 3000, donc celle que je fais actuellement. Donc, c'est une formation en un an. Au premier semestre, on a à peu près 35 heures de cours par semaine. Et au second, ça descend un petit peu, entre 30 et 35. On a un stage de 13 semaines à faire. Donc là, mon stage, il commence le 1er avril et il se finit fin juin. Et on a au moins 50% de développement. Comme c'est une filière qui fait de l'informatique et de la gestion, c'est mieux si... Du coup, il faut que le stage reflète ça. En premier semestre, on choisit notre binôme. Enfin, notre binôme est imposé. Donc, pour tous les TP, on sera obligé de travailler avec cette personne. C'est fait selon... C'est pour mélanger les origines, les sexes, tout ça, pour qu'il y ait de la mixité qui se crée. Et au second semestre, si on peut changer de binôme et se mettre avec notre copain. Donc, les matières qu'on voit, c'est du coup, tout ce qui est gestion. On va avoir gestion financière, gestion des entreprises. On va avoir également du droit, des mathématiques et de l'anglais. En informatique, on va refaire de la base de données, de la programmation, web et logiciel, et du réseau. Et du coup, la notation en licence, c'est avoir 10 de moyenne générale. Donc, si vous avez des moyennes qui sont à 8, mais que vous arrivez à avoir 10 de moyenne, votre semestre sera quand même validé. Et on a une semaine de partiel par semestre. Contrairement au DUT, on en a deux. Du coup, les conditions d'admission après le DUT, c'est d'avoir des bonnes notes en DUT, être au moins dans la moitié de l'approvo, je pense. Avoir une bonne lettre de motivation. Et ils prennent beaucoup de DUT informatique, parce qu'ils savent leur niveau. Et ils savent que c'est des gens qui bossent. Donc, ils en prennent pas mal. Après, un master ou un master miage ou informatique, on peut devenir chef de projet. Donc, c'est ceux qui vont être en contact avec les clients et les développeurs. Donc, ils vont recueillir tout ce que veut le client, les transmettre aux développeurs. Ils vont suivre le travail des développeurs, voir s'ils rentrent dans les délais qu'on a attribués. On peut être simple développeur. Donc là, on fait ce qui est demandé dans les projets. On a des tâches attribuées. Administrateur de base de données. Donc, c'est tout ce qui va être dans la base de données de l'entreprise, voir l'organiser, voir si les développeurs l'utilisent bien, que tout est bien rentré comme il faut. Consultant en projet ciel. Donc, ça, il va définir comment, parce que si l'entreprise fait des logiciels, c'est lui qui va définir comment on les fait. Quelle chose on est obligé de faire pour respecter un certain standing. Et c'est lui qui va voir si le développeur les respecte ou pas. Du coup, je vais vous parler un peu de la vie étudiante aussi. Alors, Havane, le plus, c'est la mer l'été ou en début d'année. Le centre-ville avec le port, c'est là où il y a les bars et tout pour sortir. Le B2, il est assez actif. Du coup, il y a pas mal d'événements d'organisés. À peu près un par mois, je dirais. Ils ont un partenaire avec des bars de e-sport. Du coup, il y a pas mal d'événements qui sont organisés là-bas. Mais le gros problème, c'est les transports non adaptés. C'est-à-dire que pour sortir, le dernier bus, on va dire qu'il est à mini grand maximum. Donc, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux habiter pas trop loin ou alors aimer bien marcher selon où on habite. À Rennes, le plus, c'est une ville vivante et étudiante. Donc, il y a toujours du monde qui sort le soir. Il y a toujours du monde. Il y a beaucoup de sorties différentes. On peut aller soit dans les musées, dans des parcs. Il y a des barres de e-sport et cinéma. Il y a des festivals qui sont organisés tous les ans. Et c'est félicité de déplacement. Il y a vraiment des bus de nuit qui font toute la nuit, qui s'arrêtent pas minuit, qui s'arrêtent jamais. Après, c'est les lycées du matin qui reprennent le relais. Donc, pour conclure, pourquoi je recommande le DUT ? Parce que c'est un apprentissage rapide. En fin d'année, on est capable de faire un petit logiciel qui marche, alors qu'on part de rien du tout. On acquérit des compétences dans plein de domaines de l'informatique différents. Ce qui nous permet après de se spécialiser par une licence ou même d'une licence professionnelle. même savoir ce qu'on veut faire plus tard, vers quoi on va s'orienter. Si on veut plus travailler dans les bases de données ou plus dans le développement ou dans le réseau. Et on a un stage qui est obligatoire. Donc, au moins, ça permet de mettre ces compétences vraiment, voir ce qu'on arrive à faire et de les améliorer. Moi, par exemple, mon stage était en développement web. Du coup, j'ai vraiment pu apprendre vraiment comment on fait du développement web, vraiment comment on construit un site, et ça m'a beaucoup aidée à m'améliorer. Parce que ce qu'on fait en DUT, c'est vu que c'est sur deux mois, les cours de développement web, on n'a pas le temps de tout voir. Donc là, en stage, on a le temps de voir plus de choses et du coup, d'améliorer ses compétences. Du coup, mes conseils pour la suite, c'est surtout dans le domaine d'informatique, toujours rester informé sur ce qui se passe, des nouvelles technologies. Se renseigner dans la porte ouverte. Donc là, ça va être fini, je pense. Mais pour l'année, pour après, votre licence 3, par exemple. Sentez aller aux portes ouvertes, rencontrer des discussions, tout ça. Travailler régulièrement. Je pense qu'il ne faut pas se dire que quand on arrive après le bac, c'est bon, on ne peut plus rien faire, on sort et on arrête de travailler. Ça, ça ne va pas marcher, surtout en DUT. Parce que ça demande quand même pas mal de travail, même si on a le temps de sortir à côté. Parce qu'il y a quand même une certaine rigueur, surtout en deuxième année, où le projet prend quand même pas mal de temps. Et travailler en binôme en groupe, c'est assez important, surtout. Parce que l'autre, il aura des idées que vous, on peut rester bloqué sur quelque chose et lui peut avoir l'idée directe après. Donc ça peut aider. Voilà, j'ai fini avec ma présentation. Donc j'ai vu mon mail si jamais vous avez besoin de... Si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Vas-y. Est-ce que les notes de français comptent pour la notion des cours ? Alors, dans mon souvenir, je crois que... Parcoursup, ils ne vous demandent pas vos bulletins ou vos choses comme ça ? Je pense qu'il y a forcément les notes du bac de l'année dernière, je crois. Après, c'est pas parce que tu as eu des mauvaises notes en français qu'ils vont faire... Non, c'est bon, il y a des mauvaises notes en français. C'est bon, on ne le prend pas. Mais ici, si tu es bon cette année, même au moyen, il n'y a pas de souci. Il y en a qui ont été amis dans ma promo. Ils n'avaient pas forcément des notes de fond. Mais ça suffit. Du moins qu'ils savent que c'est quelqu'un de travailleur un minimum, qu'il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes d'autres qui suivent ? Oui. Est-ce que c'est dur, les cours ? C'est pas trop dur, parce qu'on va avoir un cours en CM. Donc là, on va avoir les notions globales. Après, on va avoir... Donc CM, c'est les cours magistraux en amphi. Après, on va avoir des cours en TD. Donc là, on va revoir les notions, bien comment on va les voir en plus approfondie. Et après, on va avoir les TP, où là, on va vraiment mettre en pratique. Donc on a pas mal de chemins pour bien apprendre une notion. Parce que moi, par exemple, en cours magistral, j'avais un peu de mal à suivre. Mais après, en suivre, parce que ça allait trop vite, juste parce que j'arrivais à me déconcentrer facilement. Mais en TD, vu qu'on voit bien ce qu'on a vu en cours, ça, c'est beaucoup plus facile. Et puis, c'est plus facile de... Enfin, pour moi, c'est plus facile d'apprendre quelque chose quand tu le pratiques que quand c'est juste théorique comme ça. Ça ne parle pas forcément. Donc voilà. Vous avez toutes les questions ? Ouais. Qu'est-ce que vous faites en cours de communication ? Alors, en cours de communication, en deuxième année, est-ce que la première, je me rappelle pas trop ? En deuxième, on avait fait tout ce qui est travail de groupe, savoir communiquer en groupe. La deuxième... Après, on avait fait un petit journal. ou après, je ne sais plus ce qu'on avait fait, mais ce n'est pas des cours très compliqués. On n'a même pas de partiel, même sur ça. C'est juste des notions... En première année, on a des notions sur comment faire un site web à peu près correct. C'est-à-dire pas mettre des couleurs criades, criardes, mettre plein de polices différentes, des choses comme ça. C'est juste apprendre à communiquer, faire... Souvent, les notes, c'est des petits exposés. Donc c'est une matière qui n'est pas du tout difficile. C'est assez simple. C'est juste pour apprendre à communiquer. Se connaître aussi. C'est important. Ça permet aussi de se connaître un petit peu, surtout en première année. Parce qu'à la fin de la première année, tout le monde se connaît, vu que c'est une petite promo d'une centaine de personnes. Du coup, ça permet à se connaître, de permettre de mieux se connaître. Et de, voilà, savoir, savoir communiquer. Aussi, ça permet d'être un peu plus à l'aise à l'oral. C'est vrai que, par exemple, pour le projet de synthèse de deuxième année, on fait aussi une soutenance devant des professeurs. Donc c'est vrai que quand on sort du DUT, on a aussi cette capacité d'être à l'aise à l'oral parce qu'on a fait pas mal d'exposés, qu'on a fait des soutenances. Donc ça aide pas mal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Parce que je vais vous montrer juste vite fait à quoi ressemblaient des projets. Donc là, en première année, c'était un éditeur de bases de données. Je ne sais pas si ça vous voyez ou pas ce que c'est une base de données. En fait, c'est là où toutes les données vont être organisées, tout ça. Et du coup, ce genre de choses, ça permet de faire ce qu'on appelle des requêtes. Donc retrouver des informations dans la base. Donc là, c'est tout ce qui est... Donc là, on pourra la taper et après, on aura le résultat à côté. Donc ça, c'était... Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le visuel. Ce n'est pas du tout ce qui est mis en avant. C'est vraiment la fonctionnalité, ce qu'il y a derrière. Tout le code et comment on a accès à la base, comment on a réussi à mettre en place, tout ça. Et du coup, en deuxième année, on était en projet avec le laboratoire de recherche de Van et de Rennes, qui est l'IRISA, qui ont développé des réseaux sociaux éphémères qui ne sont créés que pour un événement et qui après sont détruits. Du coup, nous, notre but, c'était de développer un site web qui permettait de les gérer. Donc là, par exemple, on était connectés à un réseau, donc on pouvait échanger des messages et on avait une autre partie qui était tout ce qui était administration. Donc par exemple, là, on pouvait, pour un réseau, on pouvait l'arrêter, on pouvait le supprimer ou on pouvait accéder du coup à la page du hub, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, accéder aux messages qui ont été échangés sur celui-ci. Voilà. La première année, au tout début, c'est juste un site web. Du coup, il y a quatre équipes qui sont un peu en concurrence, entre guillemets, et il n'y en a qu'un qui va être mis en ligne à la place. Donc, vu qu'on n'a pas gagné, il a dû être supprimé pour les années d'après pour reprendre le nom de domaine. Là, sur un web, c'est plus facile de faire des beaux designs, entre guillemets, parce qu'il y a déjà des choses qui sont pré-faites. Donc, on a juste à les réutiliser selon notre besoin, donc ça va plus vite pour que ce soit joli. Alors qu'un logiciel, à part avoir vraiment des grosses bases de graphisme, c'est un peu difficile de faire quelque chose de vautier. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le DUT ? Ou même la licence ? La licence, après, c'est plus loin. Est-ce que vous, du coup, vous êtes plus intéressés par un DUT là-maintenant, ou plus par autre chose ? Moi, j'avoue que je ne voulais pas faire de licence, parce que pour moi, ça me paraissait trop théorique. Après, ça dépend comment on préfère faire. Mais j'avoue que c'est pour ça que j'ai plus choisi un DUT qu'une licence. Mais après, il y a quand on apprend des choses. Et voilà, ça, nous, cette année, il y a des gens aussi qui viennent de licence informatique et ils ont un bon niveau aussi. Le DUT, l'informatique d'Almane, il y a un moyen d'intégrer, donc on va aussi, le pôle cyber défense de l'exemple. Oui, son partenariat avec... ... Sinon, là, sur la feuille, sur les attendus, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont vraies, comme la CAES, enfin, surtout pour l'IUT, je ne pourrais pas vous dire sur la licence. Mais tout ce qui est connaissant, l'anglais, c'est surtout technique, du coup, avoir un anglais technique plus que... Enfin, global, c'est toujours intéressant si jamais on a des clients à l'international. Mais pour tout, quand vous allez chercher des choses sur Internet, si vous avez des problèmes, ce sera souvent en anglais. Donc, au moins qu'on prend... C'est surtout ce vocabulaire-là de base. Voilà, connaître les réalités culturelles, donc ce que je vous disais, continuer à s'informer sur ce qui se passe. Être capable de conceptualiser, c'est important, parce qu'au début, on va vous dire, par exemple, ce qu'on avait tout à l'heure, un logiciel de base de données, nous, au début, on s'est dit, d'accord, mais comment on fait ça ? Parce que là, nous, il faut qu'on développe, mais comment on va organiser notre code ? Qu'est-ce qui va être utile ? C'est vrai qu'au début, c'est quelque chose qu'on apprend au fil des années, mais au début, on se dit, ah, il faut faire ça. Ouais. Eh bien, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas par quel bout me prendre, mais après, ça, c'est aussi des choses qu'on apprend, savoir par quoi commencer, pour après, au fur et à mesure, parce qu'on ne va pas, on ne commence jamais par le code brut direct, ça, on ne fait jamais, on commence par faire des petits diagrammes, des choses comme ça, pour vraiment organiser ce qui va être fait après. Voilà. Oui, c'est ça, avoir l'équipe, de toute façon, dans le monde du travail, vous travaillez en équipe, c'est obligé, en fait, même si vous êtes simple développeur, vous aurez, même si vous n'êtes pas en contact avec le client, vous êtes en contact avec le chef de projet qui s'occupe du projet sur lequel vous travaillez, les autres développeurs aussi, qui travaillent sur ce projet, et puis même, si vous avez un problème, de toute façon, il y a toujours quelqu'un, non développeur, n'importe qui, qui pourra vous aider. Voilà. Si vous avez d'autres questions, pas. C'est bon. Voilà. Merci de votre attention, en tout cas. Merci. Merci.